Après plusieurs reports de sa date de lancement, House Flipper 2 est désormais disponible depuis le 10 avril 2024 sur PlayStation 5 et Xbox Series X au prix de 39,99€. Ses versions consoles de la simulation de rénovation de Frozen District sont tout aussi soignées que la version PC sortie le 14 décembre 2023. Elles sont également distribuées en éditions physiques par Maximum Entertainment sur le territoire français. Dans House Flipper 2, le joueur incarne un avatar qui réalise de petits travaux dans la ville de Pinnakov. Nettoyage, peinture, décoration d'intérieur, etc. permettent toujours de cumuler de l'argent avec lequel s'offrir une première propriété à rénover. Remise d'aplomb, l'utilisateur la vente aux enchères, réalise une plus-value, en acquiert une autre, et ainsi de suite. La boucle de gameplay n'a finalement pas changé, mais la narration, très sommaire en réalité, est légèrement plus élaborée. Le mentor du joueur et ses clients lui passent parfois un coup de fil, tandis que ses parents lui écrivent régulièrement par email. Les descriptions des missions enfin, ponctuées d'emoji, rendent l'univers plus vivant qu'il ne l'était dans le premier opus. A ce titre, l'aspect graphique semble moins austère également, qu'il s'agisse de l'esthétique globalement plus colorée ou de l'interface particulièrement reposante. Malgré tout, la navigation dans le catalogue d'objets nécessite encore quelques ajustements, bien que le moteur de recherche soit aussi fonctionnel qu'auparavant. Dans l'ensemble, le degré de finition est tout de même extrêmement convaincant, car le titre ne présente quasiment aucun bug, ses performances sont satisfaisantes et sa version française est irréprochable. Les vétérans de House Flipper, du haut de leurs centaines d'heures de jeu au compteur, devront réapprendre à rénover. En lieu et place de la mini-carte qui affichait jadis les points d'intérêt, un marqueur indique désormais s'il reste à faire dans la pièce où l'on se trouve. Le nombre de déchets à jeter à la poubelle, de traces à récurer ou de meubles à acheter apparaissent en haut à droite. Sur la roue des outils permettant de passer de la peinture à l'aspirateur par exemple, une icône indique en plus s'il reste des tâches à réaliser avec celui-ci. Les premières minutes déroutent légitimement, mais l'ergonomie profondément repensée améliore grandement la qualité de vie, d'autant plus que les objectifs scintillent d'une simple pression comme la saleté d'un Power Wash Simulator. Les travaux sont également plus relaxants. On pense à la peinture qui frustrait à l'époque quand on passait le rouleau par étourderie sur la bande verticale d'à côté. Aujourd'hui, le joueur délimite simplement sa zone avant de s'en donner à cœur joie. Les actions sont plus rapides à réaliser, les travaux de plomberie ont disparu, une grille permet de parfaitement positionner les objets, quel plaisir ! Pour progresser dans un domaine, il suffit de pratiquer pour naturellement évoluer dans celui-ci. La mise en vente d'un bien est elle-même simplifiée en l'absence de commentaires de potentiels acheteurs. On peut y voir une régression par rapport au premier House Flipper, mais ce système, qui s'avère plus accessible, bride moins la créativité également. Par le passé, on n'osait pas toujours aménager l'intérieur de ses rêves pour ne pas froisser les acquéreurs. Désormais, on est plus libre d'expérimenter. D'un autre côté, de nouvelles mécaniques apparaissent, à l'image de l'outil Flipper qui sert aussi à dupliquer. On apprécie surtout sa fonctionnalité pipette. En copiant le style de n'importe quel objet, on peut très simplement l'appliquer aux autres meubles et bibelots des alentours. Enfin, les développeurs ont semble-t-il apprécié Unpacking, car les missions où l'on ouvre des cartons pour ranger minutieusement leur contenu sont nombreuses. Les joueurs qui n'apprécient pas cette activité peuvent se contenter, sans pénalité, de déposer tout ce bazar où bon leur semble. Seule la gestion des déchets est légèrement plus contraignante. Dans le premier épisode, tout ce que l'on ramassait disparaissait par enchantement. Dans House Flipper 2, le joueur remplit des sacs poubelles qu'il doit ensuite jeter à la ébène. Si cela permet de prendre conscience de l'empreinte carbone que l'on laisse derrière soi, pourquoi pas ? Les missions de construction apparaissent en revanche plus tard. On a donc l'impression d'être devenu, surtout et avant tout, une fédulogie dans la première partie de House Flipper 2. Mais les améliorations promises par Frozen District ne déçoivent absolument pas avec une simplicité d'usage tout simplement grisante. Rien ne semble plus naturel, plus fluide, plus intuitif, y compris à la manette, que l'érection d'un mur pourtant dans un espace 3D. Justement, le mode bac à sable tient aussi ses promesses. Il permet de construire simplement la propriété de ses rêves, comme une reproduction de notre habitation réelle, pourquoi pas, puis d'y ajouter divers objectifs pour réaliser ses propres missions. Pour l'instant, House Flipper 2 est un peu chiche en termes de contenu, et les possibilités de personnalisation restent limitées, surtout si on le compare au premier jeu qui 5 ans après regorge de DLC. Mais avec la possibilité de partager ses niveaux et de télécharger ceux des autres, la nouvelle simulation de rénovation possède un potentiel quasiment infini. Qu'en est-il du portage sur Xbox Series X ? A vrai dire, cette adaptation est aussi propre que la version PC lors de sa sortie, ne souffrant d'aucun bug majeur et de performances satisfaisantes. On a remarqué quelques ralentissements en extérieur parfois, mais qui ne dérangent pas dans un titre au rythme finalement assez lent et qui se déroulent principalement en intérieur. Le téléchargement de mode est parfaitement fonctionnel et les contrôles à la manette sont bien pensés. On éprouve tout de même des difficultés à positionner précisément des objets dans un espace en 3D. House Flipper 2 obtient donc la note de 8 sur 10. Par rapport au premier, House Flipper 2 améliore grandement le plaisir de jeu. La rénovation est plus satisfaisante que jamais grâce à des mécaniques simplifiées pour certaines et entièrement nouvelles pour d'autres. Certes, les contenus sont aujourd'hui limités par rapport à House Flipper qui a connu 5 ans de mise à jour régulière. Mais avec l'introduction du mode bac à sable, il ne fait aucun doute que la communauté prolongera l'expérience avec une multitude de niveaux aussi variés que créatifs. Pour notre part, cette suite relègue l'épisode initial, pourtant déjà très élaboré, au rang de brouillon tant elle le surclasse dans tous les domaines. 1 1 2 1 2 2 3